Musique Le thème de la journée c'est donc la famille, une équipe qui s'amuse ensemble. Et puis, certains pourraient dire, oh mais c'est-il, c'est pas très spirituel. On est des familles chrétiennes, il faudrait qu'on prie. En fait, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a fait notre première Jeff sur le thème de la famille et l'équipe qui prient ensemble. Et tout d'un coup, on a réalisé qu'on avait commencé à mettre là-bas beaucoup trop. Parce que pour beaucoup de familles, c'était pas évident de créer une dynamique, ou d'avoir une dynamique qui permette de pouvoir prier ensemble d'une manière dynamique et où tout le monde apprécie. Donc on s'est dit, on va recommencer, peut-être un petit peu plus bas, et puis on va voir si dans nos familles, on sait déjà jouer, avoir du plaisir ensemble, et puis créer une dynamique familiale où tout le monde apprécie d'être. Alors, après que ça fonctionne, pourquoi s'amuser ensemble ? Tout d'abord, s'amuser, c'est le langage du cœur des enfants. Donc si on veut vraiment intégrer nos enfants dans notre équipe, et ensemble former un groupe qui a une dynamique, il faut qu'on puisse prendre nos enfants avec nous. Et puis pour ça, il faut qu'on se mette à leur niveau. Et tous les enfants du monde aiment jouer. Et pour des enfants, c'est pas évident d'être dans une famille où les parents n'aiment pas jouer. Et ça arrive. Soit parce que dans notre propre héritage familial, on n'a jamais joué avec nos parents, on ne sait pas comment faire, on n'a jamais apprécié ce genre de choses-là. Mais c'est quelque chose où on doit intégrer cette culture du jeu et de la joie à la maison. Ensuite, jouer ensemble, ça construit un esprit d'équipe. On veut que nos familles deviennent des équipes pour pouvoir entrer dans les projets que tu as pour nous. Et pour ça, il faut qu'on construise un esprit d'équipe pour qu'on fonctionne ensemble. Et il n'y a rien de tel que le jeu pour pouvoir développer cette dynamique d'équipe. Et des soirées où on joue en famille, ça construit vraiment ces relations, ce plaisir d'être ensemble et cette dynamique. Ensuite, jouer forme de caractère. Tous ceux qui ont des enfants, peut-être si ils aiment des garçons, vous savez ce que je veux dire par là. Quand on n'aime pas perdre, et puis qu'il faut apprendre à perdre, qu'il faut apprendre à gagner, il faut apprendre à laisser la place à l'autre, qu'il faut apprendre à travailler ensemble, comme c'est les équipes de plusieurs, c'est pas toujours le même qui lance le dé, c'est pas toujours le même qui bouge le pion. Donc ça construit le caractère, on doit penser aux autres, on doit apprendre à gagner, à prendre à perdre, c'est des choses qui sont super importantes. Jouer ensemble, ça construit un climat familial. C'est quelque chose que quand le jeu fait partie de notre style de vie, qu'on sait que régulièrement, le week-end, une certaine soirée, on s'arrête, puis on sort d'un jeu de société, puis tout le monde a du plaisir à être autour de la table, ben c'est un signe. Et c'est une question qu'on peut se poser, quand on a un moment en famille, est-ce qu'on a du plaisir ? Est-ce que tout le monde a du plaisir à être là ? Est-ce qu'il y a cette dynamique, ce climat familial, où on aime à se retrouver ensemble ? Et le jeu, c'est vraiment, pour les enfants, l'occasion de construire quelque chose. Et bien sûr, le jeu favorise aussi l'apprentissage. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le jeu, et qui nous permettent de comprendre comment fonctionner ensemble. Maintenant, j'aimerais vous montrer deux vidéos, rapides. C'est des expériences qui ont été faites, pour vous montrer que quand on rajoute du fun, ou de la joie dans les activités, tout d'un coup, les choses se passent de manière beaucoup plus simple, et c'est plus facile de changer le comportement d'une personne. Alors, regardez cette vidéo. C'est à Stockholm, en Suède, et il faudrait qu'on baisse l'histoire à bord d'un autre, qu'on voit bien. On pourra laisser les stores baisser, peut-être. L'idée de ce site Internet, c'est thefunfactor.com, c'est l'idée de dire, comment est-ce qu'on peut amener des gens à se comporter différemment ? Et si on vendait quelque chose ludique, est-ce que ça serait plus facile de changer le comportement des gens ? Ici, on a une sortie de métro. Tout le monde prend l'escalier rouleur. Les gens se sont dit, comment on pourrait faire que les gens prennent l'escalier ? On pourrait faire des lois. Alors, on fait une amende à tous ceux qui prennent l'escalier roulant, on pourrait faire des lois, il y a des conséquences. Si vous passez là, alors il y aura ça qui se passe. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait rendre l'escalier fun ? Alors, vous allez voir ce qu'ils ont fait, et vous allez voir les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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